Il a mené une carrière dans le monde de la banque, s'est révélé très vite comme un des maîtres du roman noir français, primé à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Hervé Jaouen. Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, nous voici près de cette chapelle, cette chapelle du 15e siècle, la chapelle de Kerdévote à Hervé Gabéric. Non loin de Quimper, ici c'est votre lieu, comme vous le dites dans votre livre. Voilà, c'est mon lieu et c'est ce que m'a dit un ami journaliste qui était venu m'interviewer peu de temps après notre installation ici, il y a 47 ans. Il m'avait dit Hervé, chaque homme a besoin de trouver son lieu et tu as trouvé le tien. C'était vrai parce que j'ai écrit tous mes livres ici à Kerdévote et donc je suis sur la protection, sans doute, en bon mécréant de la Vierge. Pour laquelle a été construite cette chapelle. Alors c'est justement ici que se déroule une partie importante de votre dernier livre, Retour à ma nature, qui est paru aux presses de la cité. Ce n'est pas du tout un roman, comme vous pouvez avoir l'habitude d'en écrire, mais c'est plutôt un récit intimiste, un retour aux sources de vos passions, les pêches enfantines, votre passion pour la chasse, pour les chiens qui vous ont accompagnés. Donc c'est la nature avec un grand n, mais aussi un petit n, votre nature qui se dévoile, votre personnalité. Je ne voulais pas écrire mon autobiographie, c'est peut-être un peu tôt encore. En général, les écrivains gardent ça pour la fin. Mais tout de même, oui, j'ai voulu à la fois parler de mon enfance, ma jeunesse, etc. jusqu'à maintenant et de moi, mais à travers la pêche et la chasse. Comment sont nées ces passions, notamment la pêche ? C'est le hasard, je ne sais pas pourquoi. Je le dis dans mon livre au départ, puisque je commence par l'enfance, où j'ai 8, 9 ans, et je suis fasciné par les poissons dans l'Odé, mais en ville, sur les quais. À Quimper. À Quimper, et puis avec mon copain, qui est très présent dans la première partie du livre, on bricole une ligne, etc. Et puis on commence à prendre des truites. C'est né comme ça, quoi. Avec de la vache qui rit ? La vache qui rit. On pêchait les truites à la vache qui rit, à la boulette de vache qui rit. Quel rôle ont eu ces passions sur le cours de votre vie ? Ces passions ont été très importantes parce qu'elles m'ont procuré du bonheur, mais pas seulement à ma personne, à toute la famille. Parce que c'était un bonheur pour nos filles, par exemple, de manger les truites que je leur cuisinais. Avec la recette qui est dans le livre. Avec la recette de Jean Gionneau, que j'avais découverte un jour dans Le Monde. Et le gibier également. Les pigeons, par exemple, que je cuisinais d'une certaine manière. Mes filles en parlent. Les truites et les pigeons, c'est leur madeleine de prouse. C'est aussi ce livre, un cri d'alarme à cette nature que vous avez vu, que vous avez observé se transformer au fil des ans. Oui, c'est un cri d'alarme mesuré. Je n'ai pas voulu en faire un pamphlet. Mais là, vous dites quand même, nous vivons la fin d'un monde. Mais là, oui, c'est quand même, c'est indéniable. La chimie, les pesticides, les herbicides ont détruit énormément de choses dans la nature. Par exemple, je ne pêche plus à la mouche depuis une bonne dizaine d'années, parce que le poisson a disparu. Et s'il en reste, comme il n'y a plus d'insectes, vous pouvez présenter une mouche artificielle à la truite. Et c'est parce qu'elle a perdu l'habitude de se nourrir d'insectes. Donc, à mon avis, c'est très, très grave. Vous êtes inquiets. Merci beaucoup, Hervé Jaouen. Alors, jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable, vous qui avez écrit aussi pour la jeunesse et donc qui est familier de cet univers. J'ai choisi deux livres qui vous invitent à regarder le monde et à le protéger. « Jaune tournesol » est un album magnifique publié au Père Castor sous la plume de la fille du romancier Olivier Adam. Juliette, déjà très remarquée depuis deux ans pour ses romans adultes, c'est son premier album jeunesse. Elle fait équipe avec l'illustratrice Moraine Poignonnec, dont nous parlons très, très souvent dans cette émission. C'est l'histoire de Soline qui rayonne de jaune, une couleur qui doit s'estomper avec le temps en devenant adulte. Elle devrait devenir grise et triste, mais elle conserve cette couleur jaune et surtout son esprit d'émerveillement, c'est-à-dire des six ans. Deuxième album onirique, lui aussi, qui s'intéresse aux poissons dont nous parlions il y a un instant. Signé du Brestois Alex Cousseau, avec les illustrations de Nathalie Choux, « Les poissons savent-ils nager ? » Une fable dans laquelle l'auteur imagine qu'un jour les poissons sortiront de l'océan, se mettront debout et très vite ils prendront des habitudes des hommes, découvriront comment gagner de l'argent jusqu'à corrompre leur univers. Une fable pour dénoncer la société de consommation, c'est publié sur Sarbacane. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse, comme chaque semaine, un libraire de la région. Celle-ci nous vient de la librairie curieuse de Saint-Briac-sur-Mer, et c'est Timothée Bongrin qui partage avec nous un de ses coups de cœur. Je vous invite à découvrir « Voyage au bout de l'enfance » de Richard Benzin, édité au Seuil. Un très court roman, moins de 100 pages, mais absolument bouleversant. On suit l'itinéraire d'un jeune garçon de 7 ans au début du roman, dont la vie roule parfaitement, il est malin comme tout, il est joyeux, il adore la poésie, mais il va être emmené par ses parents rejoindre l'État islamique à Raqqa, en Syrie. C'est raconté à la première personne, avec un style enfantin et à hauteur d'enfant. Ça déclenche une empathie immédiate. On est pris avec lui, tiraillé entre l'amour inconditionnel pour ses parents et l'horreur qu'il voit au quotidien. C'est bouleversant, j'ai fini les larmes aux yeux. Allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup Timothée. Et vous Hervé Jawan, quel livre fétiche nous avez-vous à porter pour glisser dans notre sac de plage ? Alors j'ai choisi les poèmes de Paul-Éluard, c'est un recueil de tous ces poèmes. J'ai choisi ce livre pour deux raisons, parce qu'à mon sens, les poèmes d'amour de Paul-Éluard n'ont jamais été égalés. Et la deuxième raison, c'est que ce livre, parce que j'ai relu La Délicace avant de venir, m'a été offert par celle qui allait devenir mon épouse alors que nous étions encore lycéens. Un amour de longue date, donc avec Nouré-Éric-Paul-Éluard. Merci beaucoup Hervé Jawan. C'est la fin de cette cabine de page. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous avec Marie Cizan sur l'île Thudy, dans le Finistère, pas très très loin d'ici. D'ici là, si vous voulez retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé, c'est sur notre site internet. Très belle lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada